Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment changer votre position n'importe où dans le monde avec iMyPhone Any2. Tout d'abord, vous devez télécharger iMyPhone Any2 sur votre PC ou Mac. Puis, ouvrez-le et cliquez sur le bouton Démarrer. Pour continuer, vous devez connecter votre iPhone au PC avec un câble Lightning. Une fois connecté avec succès, il vous montrera une carte en mode Téléportation par défaut. Ensuite, vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière sur la carte en faisant défiler la souris et en épinglant l'emplacement en fonction de vos besoins. Vous pouvez localiser un autre endroit pour modifier la destination ou faire glisser l'épingle sur la carte vers l'endroit souhaité. De plus, vous pouvez utiliser la barre de recherche dans le coin supérieur gauche pour rechercher votre destination. Une fois la destination sélectionnée, toutes les informations de votre position actuelle, y compris le nom du lieu, les coordonnées et la distance seront affichées dans la barre latérale. Lorsque vous avez choisi votre destination, appuyez simplement sur le bouton de déplacement et votre position GPS sera instantanément remplacée par le nouvel endroit sélectionné. Désormais, toutes les applications basées sur la localisation sur votre iPhone seront également modifiées. Pour simuler le mouvement GPS sur votre iPhone, vous pouvez sélectionner le mode à deux points qui est la première icône dans le coin supérieur droit. Épinglez simplement un endroit comme vous le souhaitez et vous pouvez voir que les informations de destination seront ajoutées dans la barre latérale. Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'itinéraire doit se déplacer entre les deux endroits. Vous pouvez également faire glisser le curseur de vitesse pour personnaliser votre vitesse de déplacement. Une fois que vous avez fini votre sélection, appuyez sur le bouton de déplacement et vous pouvez voir que vous vous déplacez maintenant le long du chemin que vous avez choisi. Pour sélectionner le mode multi-spot, vous devez sélectionner la deuxième icône dans le coin supérieur droit. Puis épinglez les différents spots un par un où vous souhaitez passer. Une fois que vous avez épinglé un endroit, les informations seront affichées dans la barre latérale. Vous pouvez décider du nombre de fois que vous souhaitez lire l'itinéraire et vous pouvez également ajuster la vitesse de déplacement de l'itinéraire en faisant glisser la barre de vitesse. Vous pouvez modifier n'importe quel endroit sur la carte en faisant glisser l'épingle. Vous pouvez également supprimer n'importe quel endroit facilement en cliquant sur l'icône de fermeture dans la barre latérale. En outre, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour ajouter un emplacement à votre guise. Une fois que vous avez configuré l'itinéraire, appuyez simplement sur le bouton de déplacement pour commencer à simuler le mouvement. Voilà, maintenant vous pouvez voir que vous vous déplacez avec votre itinéraire personnalisé sur votre iPhone. Les lieux que vous avez visités avec Eni2 seront collectés dans registre d'histoire, ce qui vous permet d'atteindre le même endroit en un seul clic. Vous pouvez également enregistrer vos emplacements préférés en tant que signés en cliquant sur l'icône en forme d'étoile pour une utilisation ultérieure. Tous vos emplacements préférés seront enregistrés dans Mes favoris et vous pourrez accéder à cet endroit en un seul clic. En outre, vous êtes autorisé à modifier les signés pour identifier différents endroits en quelques secondes.